David Bertrand, président directeur général et cofondateur d'Hospitalist, qui développe la plateforme Gustave, qui se veut une plateforme de coordination clinique, qui vise évidemment les milieux hospitaliers, mais particulièrement tout ce qui est hébergement, plus spécifiquement le volet longue durée, donc ce qui est CHSLD, et au Québec, maison des aînés. Lorsqu'on a vu, finalement, Innovacom Patient Connect, qui était un peu le même genre de solution, mais générique, qui fait en sorte qu'on est en mesure d'aller se connecter, finalement, sur la multitude d'appareils, mais avoir une seule source back-end, finalement, à ce moment-là, ça devient simplifier beaucoup le travail. Donc, l'objectif, c'est, au lieu d'aller connecter chacun des systèmes back-end, finalement, des appareils, mais c'est d'avoir un système sur lequel on se connecte, qu'on reçoit tout. Un des gros avantages pour un établissement, c'est justement pas devoir investir sur chacune des technologies en arrière, mais d'avoir seulement les appareils et d'avoir un Innovacom, finalement, qui vient faire l'intermédiaire entre, finalement, les applications métiers. Et à cet égard, mais ça fait en sorte que quand on parle que ça devient un agrégateur qui publie la donnée, mais on peut l'envoyer comme à un Gustave, mais je pourrais l'envoyer à un autre système comme les laboratoires ou d'autres systèmes qui pourraient avoir nécessité la donnée, mais c'est le même agrégateur, finalement, qui publie cette donnée-là. Donc, le gros avantage, c'est, en matière de déploiement puis d'implantation, c'est que j'ai une seule technologie à déployer et non pas une multitude par appareil. Et j'ai une façon de faire les interfaces. Puis l'avantage pour moi, c'est qu'une fois que j'ai mon interface Innovacom pour les signes vitaux, mais je l'ai pour tous les clients. Donc, lui, il vient un peu aussi faire l'abstraction de la spécificité de l'appareil, ce qui fait en sorte que moi, en HL7, je reçois finalement les données, mais j'ai mon interface qui est faite une fois pour les signes vitaux, le glucomètre, et à chaque fois que je déploie un client qui utilise un PC, à ce moment-là, moi, j'ai mon interface qui est déjà disponible, non, mon connecteur est disponible et je valorise finalement ce qu'on a développé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !